L'Université de Lille s'investit dans le parcours d'excellence, un programme qui permet à des élèves allant de la 3ème à la terminale de découvrir l'université un peu en avance. Je suis chargé de projet pour les parcours d'excellence, plus particulièrement pour le parcours langue et relations internationales. Le but de cette visite, c'est de montrer un peu aux collégiens le quotidien des étudiants, parce qu'ils ont beaucoup de préjugés sur les études et sur le quotidien d'un étudiant. Ils s'imaginent par exemple tous qu'on a un bal de promo comme aux Etats-Unis, mais absolument tous, c'est quelque chose qui est revenu dans tous les collèges où on est allé, mais du coup oui, c'est vraiment montrer la réalité de la vie sur le campus et de la réalité de la vie étudiante. Une immersion dans le quotidien de la vie d'un étudiant, du cinéma associatif à la bibliothèque universitaire, sans oublier la découverte du traditionnel amphithéâtre. Bonjour ! Je voudrais être professeure d'espagnol en collège, parce que j'aime la langue, je trouve qu'elle est très jolie et facile à pratiquer. J'ai appris qu'on pouvait passer un long moment là-bas, et qu'on pouvait aussi du coup passer les cours en espagnol ou en une autre langue pendant son séjour. Une introduction à l'enseignement supérieur, qui permet aux élèves de se projeter afin d'accéder à de nouveaux horizons. Par contre, c'est avec des collégiens de REP ou REP+. Du coup, ce n'est clairement pas le public qu'on a le plus à l'université. Ils ont plus de chances de choisir des voies courtes, plutôt professionnelles. Du coup, on essaie de leur montrer que c'est accessible à tout le monde et qu'ils ont le droit aussi à des études supérieures. Et il faut savoir que le parcours d'excellence se poursuit au lycée. C'est une ambition qui démarre là en troisième REP+, et qui se poursuit pour conforter l'appétit qu'on aura su, on espère, susciter en eux.